Alors, normalement on est de nouveau live, dites-moi si vous m'entendez, tout va bien ? Et le chat refonctionne ! Aïe 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 ! Donc c'était effectivement un problème OBS, c'était un problème OBS qui refusait d'afficher mon chat tout simplement. Donc voilà, effectivement j'avais des widgets dans OBS qui ne s'affichait pas non plus, donc c'était un peu bizarre, je ne sais pas trop ce qui s'était passé, mais bon voilà. Donc du coup, le setup il est bon, c'est chouette, tout va bien, et on va commencer. Alors déjà, bonjour à tout le monde, comment ça va, comment s'est passé votre semaine et votre week-end ? On va commencer par prendre des petites nouvelles de la communauté. Ah Drago, euh... Ah ouais, le live overflow, ouais. Ah ouais, le live overflow, euh... Ça je l'ai mis dans les favoris, je vais le lire, je vais regarder ça quand j'aurai un peu de temps. Mais ouais, ça peut être vachement sympa, et comme je disais tout à l'heure, ce serait vraiment sympa que le ctf, enfin les chals du ctf soient toujours disponibles après que le ctf soit terminé. Histoire que voilà, on ne soit pas un peu frustré qu'on était en plein châle et qu'on ne peut pas le valider, ce serait cool. À voir, à voir, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais ça pourrait être vraiment sympa. Alors j'ai regardé les trois premières minutes, et peut-être les instructions utilisées pour passer de 32 à 64 bits, ça m'a permis de finir le buffer overflow. Ah ok, il est hyper bien ce youtubeur. Je ne le connais pas, je ne le regarderai vraiment. Ok, alors, sujet du jour, on va parler des datacenters. Donc on va parler de qu'est-ce que c'est un datacenter, comment ça fonctionne, c'est quoi le cloud... Voilà, l'idée c'est que vous sachiez globalement de quoi est constitué un datacenter, qu'est-ce qu'on fait dans un datacenter, quels sont les types de métiers utilisés dans un datacenter, etc. Les technologies, tout ce qui va avec, comment fonctionne par exemple tout ce qui est du high availability, la réplication, les machins, des trucs comme ça, le storage. Vraiment, on va parler de tout ça. Et on va également parler de ce qui s'est passé chez OVH cette semaine, à savoir qu'il y a eu un incendie dans un datacenter d'OVH qui se trouve à Strasbourg, qui a totalement détruit un datacenter sur quatre. Il y en a un autre qui est partiellement détruit... Enfin, il y en a deux autres qui ont été également touchés, dont certaines rooms et totalement détruites. Donc, c'était un incident assez chaud, sans jeu de mots. C'était vraiment assez problématique comme titre d'incident. Et surtout aussi, on va parler de quel a été l'impact pour les clients, parce que ce que j'ai pu lire comme commentaire sur Twitter, qui était assez intéressant, beaucoup de gens disaient « Ouais, mais mon business, il est à l'arrêt, mon site, il tourne plus, patati, patata... » Et je lis tous ces commentaires et je me dis « Ouais, mais attendez les gars, vous avez payé pour un service où il n'y a pas spécialement de SLA, donc c'est un Service Level Agreement. » Ça signifie qu'il y a un niveau de disponibilité, par exemple, du site web ou du service en question, qui est fixé à un certain pourcentage par an. Par exemple, je ne sais pas si c'est 99.99 ou 99.99. Et ça signifie qu'il y aurait, par exemple, genre une minute ou 10 minutes ou 20 minutes de downtime par an. Voilà, par exemple. Mais pour arriver à ce niveau de SLA, il faut payer. C'est de l'argent, vraiment. Parce qu'il faut mettre en place une infrastructure derrière. On va parler de tout ça. Et le but, c'est de faire comprendre à ces gens-là que c'est bien de payer un service dans le cloud, mais ce n'est pas parce que vous êtes dans le cloud que vous êtes protégé de tout et n'importe quoi. Le cloud, ce n'est pas quelque chose d'immatériel. Le cloud, ça veut juste dire que vous déplacez vos données chez quelqu'un d'autre. C'est comme si, par exemple, moi, je décidais de déplacer une partie de mon mobilier chez le voisin. Voilà, c'est toujours une maison. Ça reste une maison chez le voisin ou n'importe quoi, peu importe. Donc voilà, c'est un peu ce principe-là. Il y avait beaucoup de gens qui étaient en mode Pikachu Face, en mode « Oh mon Dieu, mon site, il est done ! » Ben ouais, mec, en même temps, tu n'as pas prévu de plan de backup. Donc c'est normal que ton site il est done. Il y a des gens qui ont été impactés, qui ont eu aucun problème parce que leur DRP a bien fonctionné et ça a pris la relève. Donc c'est ça aussi le truc, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés qui n'ont pas spécialement le budget pour ça ou les connaissances pour ça et qui, du coup, sont impactés. Et c'est seulement la première fois ou la deuxième fois ou parfois malheureusement la troisième fois où ils ont le problème. Seulement à ce moment-là, ils se disent « Ah, ce serait peut-être bien de commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie pour éviter d'avoir des downtime. » Bon voilà, c'est peut-être un peu trop tard à ce moment-là, mais bon. Ça revient aussi au même principe qu'on parlait des ransomware la semaine dernière. C'est absolument la même chose. Il suffit qu'une société se fasse poutrer et se fasse ransom une première fois pour qu'elle décide de prendre ce genre d'action au sérieux. Malheureusement, voilà, ça se passe comme ça. Donc, je propose de commencer avec le sujet. D'abord, est-ce que dans le chat, vous avez des connaissances au niveau des data centers ? Est-ce que vous savez ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? Comment c'est architecturé ? Est-ce que vous connaissez des providers de data centers ? Est-ce que c'est le housing ? Ça vous parle ? Des choses comme ça. Dites-moi tout. En attendant, je check un truc. Ok, on a une super réaction, d'accord ? Non, ok, d'accord. Un peu. J'ai été content d'y aller pour installer de nouveaux serveurs et avoir plus de puissance. Ah, cool. Cool, cool, cool. Il y a peut-être un délai entre le moment où je parle et le moment où je vois le chat. C'est possible. À l'époque de mon on-premise. Ok, ok, ok. Effectivement, on va voir la différence entre ce qui est on-prem et ce qui est cloud. Franchement, il y a pas mal de choses à faire. Alors, c'est un sujet, je le fais totalement à l'arrache. J'ai absolument pas prévu, j'ai pas de notes, rien du tout. Donc, si j'oublie un truc en cours de route, dites-le moi. J'essayerai qu'il soit, pardon, le plus complet possible comme sujet. Sachant que le but, c'est qu'après, les gens qui regardent la vidéo puissent avoir un peu à la fin de la vidéo ce que c'est un datacenter et comment ça fonctionne. C'est pas pro. Mais le but n'est pas d'être pro ici. Donc, il n'y a pas de stress. C'est ça le Twitch. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est un datacenter ? Alors, juste avant, est-ce que le son, la musique de fond n'est pas trop forte chez vous ? Dites-moi. Sinon, je diminue et c'est bon. En tout cas, je vais un peu la diminuer. Hop, c'est good. Ok, impec. Alors, un datacenter, on va commencer. Donc, un datacenter, il y a probablement une définition qui existe sur Wikipédia. En français, ça s'appelle un centre de données. Donc, c'est un bâtiment. Alors, c'est soit une pièce, soit un bâtiment. Ça dépend de la grandeur du datacenter, qui héberge des serveurs. Il héberge des serveurs et la plupart du temps, bien entendu, ça héberge des serveurs, ça héberge toute une partie qui est liée au storage et toute une partie, forcément, qui est liée au réseau. Parce que, forcément, il faut interconnecter tout ça. Il faut interconnecter les serveurs. Il faut connecter les serveurs avec le storage. Il faut connecter les serveurs avec l'extérieur, etc. Donc, il y a toute une partie réseau qui est également prise en compte et encore plus quand, par exemple, on interconnecte plusieurs datacenters entre eux. Donc, ça, c'est ce qu'on peut retrouver dans un datacenter. On va revenir sur tous ces petits blocs un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre également dans un datacenter ? On retrouve ce qu'on appelle l'HVAC. Donc, c'est Heating, Ventilation and Air Conditioning. Donc, ça reprend tout ce qui est l'aération du datacenter avec le refroidissement de la salle. Parce qu'il faut savoir que... Alors, je vais peut-être mettre une image. On va peut-être commencer par une image. Ça peut être sympa, les images. Histoire qu'on parle sur un truc qui est parlant pour tout le monde. Hop, alors... Changement de scène. Hop, hop, c'est parti. Donc, là, j'ai tapé juste datacenter. Et qu'est-ce qu'on retrouve en premier ? On retrouve forcément les salles où on voit des racks entiers. Donc, les racks, ce sont des armoires, comme on peut le voir ici. Est-ce qu'on peut le voir ça en grand ? Magnifique ! Ah ben voilà, c'est une très chouette image parce qu'on voit pas mal de choses. Alors, ce qu'on trouve ici, c'est une armoire. Donc, une armoire, c'est ce qu'on voit là, ici. Ça, c'est un rack. Dans le rack, en fonction de la hauteur, mais en général, ce sont des tailles standardes. Alors, de mémoire, 42U. U étant l'unité d'une hauteur qui est standard. C'est en pouces. Alors, je ne sais pas combien c'est. En largeur, c'est 19 pouces de large de mémoire. Ça ressemble à mon ancien ordi. Non, 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 non. Et donc, dans ces armoires-là, on va plugger ce qu'on appelle un serveur en rack. Donc, je ne sais pas moi en France. On va aller chez Dell. Un Dell qui est un bon fournisseur. Il y a d'autres fournisseurs de serveurs. Donc, il y a Dell. Ah, on va le mettre en Belgique. Est-ce qu'il y a moyen de l'avoir en anglais ou éventuellement en français ? Belgique. Belgique. Ok, super, il me le met. Bon, on va aller en France. On va faire Dell.fr. Si je ne me redirige pas derrière, ce serait bien. Restez sur France. Parfait. Voilà. Alors, produit. On a ici les serveurs et stockage. Et un serveur, ça ressemble par exemple à ceci. Un serveur rack. Donc, un serveur rack, c'est par exemple en 1U. Ça ressemble à ça. Voilà. Donc, c'est un truc comme ça. Qu'on place dans une armoire qui est l'armoire qu'on a vu ici. Et on va les placer les uns en-dessous des autres. Ou les uns au-dessus des autres. Alors, je check le chat. Bah si, mais pas aussi grand. Alors. Ah, c'est quoi le lien ? On va casser le protocole RSA à la base de la sécurité. Ah, d'accord. Alors. Donc, j'en étais où ? Ouais. Donc, j'en étais au... Donc, un serveur 1U. Vous voyez, c'est une unité de hauteur comme ça. Donc ça, c'est un serveur 1U. Il existe d'autres... D'autres... D'autres tailles. Bien. Donc, par exemple, on a des 2U ici. Comme celui-ci. Qui est déjà un peu plus épais. Et alors, il y a après les tout gros qui sont des 4U. Qui sont vraiment des mastodontes. Là, on est sur des bazar. Il faut savoir qu'un serveur comme ça, 4U. Ça pèse entre... En moyenne. On est sur du... À peu près 40-40 kg. 40 à 80 kg. Ça dépend de ce qui est mis dedans, en fait. Sachant que les disques... Encore maintenant. Il y a encore pas mal de disques. Je l'ai eu, mon Wifi. Ah bah, c'est cool. GG Drago. Il est tout happy. Ça n'a aucun rapport avec le sujet. Pour le coup, non. Effectivement, ça n'a aucun rapport avec le sujet. Mais il n'y a pas de... Franchement, il n'y a pas de stress. On est tout cœur avec toi. Et je sais qu'en ce moment, tu es en train de faire le tour de ton appart en mode foufou que tu as réussi ton châle. Donc, ça, c'est un rack. Alors, en général, dans un rack, qu'est-ce qu'on met ? On met soit des baies... Donc, on met des... Une baie, c'est un rack. Donc, on met dedans des serveurs, comme on vient de le voir. On peut mettre l'équivalent des serveurs, mais pour du storage. Ou on met des équipements de réseau. Typiquement, ce sont des switches qu'on met à ce niveau-ci. Des petits switches qui, en fait, vont s'interconnecter avec tous les serveurs qui sont dans la rack. Et puis, eux vont repartir vers la salle de réseau. Ou éventuellement, la salle de réseau qui peut être ici, à un autre endroit. Ça arrive. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a... En fait, on a une allée un peu particulière. C'est qu'à l'intérieur, ce que vous voyez ici, c'est un sas qui est totalement isolé. Parce qu'en fait, dans ce sas-là, par le bas, il y a de l'air froid qui est injecté dans ce couloir. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'air froid qui est injecté dans ce couloir ? Parce que les serveurs, si on regarde l'image, vous voyez ici que ça, c'est ce qui est devant. Et après, il y a ce qu'il y a derrière. Est-ce que je peux voir serveur, rack, une meilleure image ? Ça pourrait être sympa d'avoir une meilleure image. From video game to scp pentest. Ah bah oui. Pour tomber en rythme après chaque intervention au DC. Exactement. C'est pour ça qu'il faut être couvert. Et donc, ouais, pour rebondir sur ce que dit Amandil, c'est tout à fait vrai. Donc, dans Datacenter, il faut savoir que, donc dans l'image qu'on voit ici, si je marchais par exemple ici devant l'allée, j'aurais chaud. J'aurais très chaud. Parce que c'est toute l'air chaud des serveurs qui est rejetée dans la pièce ici. Donc j'aurais super chaud. Par contre, si je rentre à l'intérieur derrière le sas, j'aurais super froid. Donc limite, en fait, il faut venir avec un pull, t'enlèves, tu remets le pull, t'enlèves, tu remets le pull. Et après, t'attrapes-froid, t'arrumes, tu tombes malade, c'est l'horreur. L'autre chose aussi très intéressante, c'est que quand il y a comme ça plein de racks de serveurs qui sont remplis, ça fait un boucan dingue. Je ne sais pas si... Alors, sur YouTube... YouTube.com Il y a des vidéos qui montrent des datacenters. Ça pourrait être sympa. Et par exemple, on va parler des datacenters d'OVH. Bon, forcément, là, on a l'incendie en question. On en reparlera. Ici, ça, c'est... Par exemple... Ah ben voilà, ça peut être intéressant à regarder. Hop, on passe un peu plus loin. Alors, j'enlève le son. Donc ça, c'est un hangar qui va se transformer en datacenter. Donc, vous voyez, ça a une salle. Une salle qui, en fait, c'est ce qu'on appelle une salle blanche. Ça signifie que tout l'air qui est à l'intérieur est totalement filtré. Ça fait partie de l'HVAC. Donc, ce sont des énormes ventilateurs avec des énormes filtres. Et là-dedans, normalement, il y a, je pense, maximum 2 à 5 % de poussière. grand maximum. Ce qui permet, en fait, que quand les équipements tournent H24 pendant des années et des années, en fait, tu reprends ton serveur et tu n'as pas un PET de gramme de poussière à l'intérieur. Alors que, par exemple, nous, à la maison ou au bureau ou n'importe quoi, tu laisses tourner ton ordinateur. Moi, je laisse tourner mon ordinateur. Je sais que chaque année, je dois le nettoyer avec un coup de compresseur à air parce qu'il y a plein de poussière qui s'accumule à l'intérieur. Là-dedans, dans ce genre de salle, il n'y en a pas. Il n'y a pas de poussière. Donc, ça, c'est aussi un point intéressant. Alors, désolé si tu as déjà dit, mais ça ressemble à quoi un rack en termes de composition, etc. Alors, un rack, c'est ce qu'on voit ici. C'est une armoire. Une armoire, il y a des rails à l'intérieur. Alors, est-ce qu'on peut voir... Est-ce qu'on peut voir à l'intérieur d'un rack comment ça marche ? Il y a différentes marques aussi de racks qui sont intéressants. Il y a des APC qui est très connu, bien entendu. Dell en font également. IBM font des racks. Il y a pas mal de gens qui font des racks. Mais les plus connus, c'est du APC, clairement. Là, il n'y a pas de photos super cool. Ici, on voit un rack. Voilà. Ça peut être une armoire comme ça. Il y a plusieurs types d'armoires. Donc là, c'est une armoire où on voit vraiment que tout a été racké. Oui, j'ai une vidéo. Il y a une vidéo comme ça. Attendez. C'était... Cable management rack. Je pense qu'en tapant ça, on peut... Voilà. Ça, c'est un point qui est pro-tip pour ceux qui veulent installer un datacenter. C'est d'avoir un cable management qui est au top. Alors, pour les gens qui sont en mode satisfying, etc. Moi, je kiffe ça, le cable management. Du coup, voir ça, c'est merveilleux. Quand c'est bien fait, c'est merveilleux. Alors, les PC, donc les serveurs qui sont dedans, on va arriver juste après de voir comment c'est à l'intérieur d'un serveur. On va y arriver. On va y arriver. Stresse pas, stresse pas, Draco. On va y arriver. Alors, ça, c'est le genre de choses qui arrivent. Donc, je reviens en arrière. Attendez. Je refais. Je fais un stop. Voilà. Ce genre de choses que vous voyez là, typiquement, c'est ce qui arrive dans la plupart des datacenters que j'ai pu voir dans ma vie. Parce qu'en fait, on installe le truc au début, c'est super bien. Et puis, on se dit, ah non, attends, je dois patcher tel câble avec tel câble, etc. Et ça devient le bordel. Après des années, c'est le bordel comme pas possible. J'ai un de mes anciens tafs. On avait un datacenter. En fait, on avait deux datacenters. Un qui était on-premise. Donc, on va parler un peu plus tard de ce que c'est tout ça. Et par contre, quand c'est mal fait. Et voilà. Donc, quand c'est mal fait, ça ressemble à ça. C'est une véritable horreur. Il n'y a pas de cable management. Et vas-y, en fait, pour retrouver tes câbles là-dedans. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont coloré leurs câbles. Donc, ce sont des câbles avec des couleurs différentes. Et ça, c'est très pratique parce que ça permet de dire attention. Par exemple, le câble orange qu'on voit ici, c'est un câble qui est destiné pour aller en DMZ, par exemple. Le câble vert, c'est le câble qui va directement vers l'extérieur pour aller sur Internet. Par exemple, le câble bleu, c'est le câble qui gère la partie monitoring. Le câble jaune, j'invente un. C'est le câble qui gère le DRAC. Le DRAC, par exemple, chez Dell, c'est ce qu'on appelle le IPMI dans les termes génériques des constructeurs. C'est une carte Ethernet qui permet de monitorer le serveur à l'heure qu'il est éteint, par exemple. Et ça permet d'allumer, éteindre le serveur, de voir ce qui se passe à l'écran, etc. Tout ça à distance. Donc, tu n'as plus besoin d'aller devant le rack, regarder l'écran avec un clavier, une souris, etc. Donc, il n'y a plus tout ça. Donc, ça, c'est assez pratique. Et avec ce qu'on appelle, par exemple, un KVM, qui est un outil qu'on utilise dans les datacenters. Parfois, vous voyez un écran avec un clavier qui est en plein milieu d'un rack, au milieu de tout plein de racks. Et bien, ça, c'est un KVM. KVM, ça veut dire Keyboard, Video and Mouse. Et en fait, c'est un switch sur lequel on a un écran, une clavier, une souris, qui est relié à un petit switch derrière. Et ce switch-là, il est réparti sur l'entièreté de tous les serveurs. Ce qui permet de piloter chaque serveur depuis une seule unité. Donc, on ne doit pas le repluguer à chaque fois. Sinon, c'est vraiment galère. Donc, ça, c'est un KVM qui est horrible à voir. Donc, vous voyez, c'est le bordel complet. Et dans beaucoup, beaucoup de datacenters, malheureusement, c'est comme ça. Sauf dans les datacenters qui sont pros. Alors, cybersécurité, c'est un de mes voeux. Parcoursup. Parcoursup, je ne comprends pas. Mais j'espère que c'est taffé sur la sécurité Internet et pas des infrastructures. Ben, ça dépend. Ça dépend. Aujourd'hui, on va parler après des jobs, justement des différents métiers qui existent dans la cybersécurité. Peut-être que ça te donnera une meilleure vue de comment ça fonctionne. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment ultra dégueulasse. Les racks, ça ressemble à ça. À gauche. Alors, à gauche, qu'est-ce que vous voyez comme ça ? Ce sont des patch panels, on appelle ça. Le patch panel, c'est quand, en fait, tu as ton serveur qui arrive à un endroit. Et après, tu veux faire des interconnexions entre différents serveurs. Au lieu de retracer les câbles systématiquement de serveur à serveur, qui peut être super chiant et preuve en est, ça fout le bordel comme ça. Tu utilises ce qu'on appelle des patch panels. Ici, c'est même carrément peut-être des switches derrière. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, le Kibble Management que tu vois à gauche, elle est juste très bien fait. Ça, c'est vraiment très bien fait. Autre chose importante, dans les racks qu'on voit ici. Alors, peut-être pas dans ceux-là, mais normalement, c'est ce qu'on fait. En fait, on différencie à droite ou à gauche, peu importe. On différencie l'alimentation électrique. Je crois qu'ici, c'est à droite. Et à gauche, tout le réseau. Ou l'inverse. Ici, c'est peut-être l'inverse. Je ne sais pas. Je ne vois pas bien. Il faut peut-être rezoomer. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Premièrement, parce que c'est plus simple en termes de Kibble Management. Et deuxièmement, ça évite des perturbations électromagnétiques. Donc voilà. On essaie toujours de scinder toute la partie alimentation électrique et réseau. C'est super important. Et puis, il y a la fibre aussi qui arrive de plus en plus. La fibre qui est beaucoup utilisée pour l'accès au storage, notamment. Donc voilà. Et typiquement, voilà. Ça, c'est super bien. Ah, c'est dommage qu'on ne peut pas zoomer, mais c'est pas grave. Hop. Est-ce qu'on peut faire un stop quand on ne voit pas le mec devant le serveur ? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Attends. Mon réflexe de stop... Ah, on y est. Voilà, magnifique. Donc ça, c'est l'arrière d'un serveur. Alors, sur l'arrière d'un serveur, on voit deux trucs intéressants. Ici, c'est tous les IOs, cartes réseaux, etc. Alors ici, il n'y en a peut-être pas ou très peu. Ah, on les voit ici. Ce sont des cartes réseaux qui sont ici. Là, on voit deux cartes réseaux. Là, on voit deux cartes réseaux. Là, on voit, je pense, un IPMI, etc. Ce sont chaque fois des cartes réseaux différentes. Alors, il faut savoir que dans les data centers, quand on fait un data center correctement, tout est systématiquement redondant. Tout est toujours x2. Donc, CPU x2, RAM x2, alimentation x2, cartes réseaux x2, serveurs x2, storage x2, etc. On fait toujours systématiquement minimum, 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 tout x2. Tout le parti réseau x2, les switches x2, le PSU x2. Enfin, vraiment, tout est x2. Justement, pour éviter les pannes. Que lorsqu'il y a des pannes, il y a toujours une redondance. Alors, soit c'est une redondance passive. Typiquement, c'est ce qui arrive avec l'alimentation. Soit c'est une redondance dite un peu plus active. Ou c'est soit, c'est nous-mêmes qui devons relancer un serveur à gauche, à droite, en fonction du budget qu'on a aussi. C'est toujours une question de budget derrière. Alors, malheureusement, je dois y aller. Mais c'est un seul sujet. Je pense que je regarderai la VOD. Bonne journée à tous. GLHF pour ton stream. Merci Trago. Et ouais, ouais, ce sera en VOD. Donc, tu pourras te faire plaisir. Il n'y a pas de stress. Donc, on continue. Alors, aussi, il y a une chose intéressante. On regardait, on voyait dans l'image qui est ici. On voit à gauche et on voit également tout au fond à droite. On voit des armoires techniques. Elles, ce sont les armoires qui gèrent l'électricité. Donc, l'arrivée d'électricité pour les différents racks. Ce qui permet, par exemple, quand il y a un gros incident sur un rack, de pouvoir l'isoler électriquement des autres. C'est important. Ce qui permet d'avoir une conversion de tension. Parfois, ça ne se fait pas directement dans la salle. Parfois, c'est à l'extérieur. Entre du moyen de tension et de basse tension. Donc, il y a ça. Et surtout, ça permet d'avoir des arrivées d'électricité de deux fournisseurs différents. De deux arrivées vraiment différentes. Par exemple, si il y a un fournisseur qui est un blackout. Si on n'avait qu'un seul fournisseur, le data center serait complètement HS. Ce qui serait une véritable catastrophe. Donc, pour continuer à le faire fonctionner, on a en général une alimentation d'un autre provider. Ou alors venant d'un autre bloc convertisseur qui est à l'extérieur du bâtiment. Et donc, c'est ce qu'on retrouve dans la vidéo. C'est pour ça qu'il y a à chaque fois systématiquement deux alimentations. C'est une alimentation primaire qui vient du premier fournisseur d'électricité. Et la deuxième alimentation qui, en général, vient du deuxième fournisseur d'électricité. Alors, il arrive parfois, et c'est quelque chose qui arrive effectivement, que le problème se situe entre le serveur et les fournisseurs. C'est-à-dire qu'il se situe au niveau du panel de gestion d'électricité. Et que ce truc déconne complètement. Voilà, pour x ou y raison, il se met en sécurité. Et donc, l'arrivée électrique normale du data center soit HS. Alors, en général, ce n'est pas ici que ça se passe. Ça se passerait plus en amont au niveau des transphos. Et si, par exemple, je ne sais pas moi, le transpho principal, il plante, il explose. Je n'en sais rien. C'est quelque chose qui, malheureusement, arrive parfois. Et que l'alimentation secondaire ne fonctionne pas pour x ou y raison. Malheureusement, à ce moment-là, le data center se retrouve également sans électricité. Alors, ça, c'est un autre problème. Parce que, forcément, il faut continuer à faire fonctionner le data center. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on utilise ? Je pense qu'on peut retrouver ça dans une vidéo. Notamment, OVH a fait pas mal de vidéos. Très sympa. C'est pour ça qu'on va aussi parler d'OVH aujourd'hui. On va parler... Donc, ici, c'était... Je vais reprendre data center OVH. Je pense que je vais peut-être le retrouver comme ça. Ça, c'est toute la partie routage. On en viendra juste après. C'est les sales réseaux. Inside Google data center. Je ne sais pas si on peut le voir. Est-ce qu'on peut trouver des trucs intéressants ? Ah, le full tour, ça peut être pas mal s'il y a un full tour. Chez Microsoft, par exemple. Hop. Alors, on va voir dedans... Ah, voilà. Typiquement, voilà. Alors, ça, c'est intéressant. C'est bien parce qu'on est directement dans le sujet qu'on voulait voir. Ici, ce sont les convertisseurs. Il y a des convertisseurs. Il y a alors ce qu'on appelle... Donc, il y a une partie HVAC. C'est le gros truc qu'on voit là. Là, c'est l'aération. On a... Alors, je pense que ce sont ici les convertisseurs. Ou alors, ce sont... Je pense, avec la cheminée qu'on voit ici, ce sont les groupes électrogènes. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des groupes électrogènes ? Et qu'est-ce que c'est ? Un groupe électrogène, donc, c'est un moteur à essence. Enfin, essence, diesel. Diesel, diesel. C'est un moteur diesel qui démarre une fois qu'il a reçu le signal de dire attention, on n'a plus d'arrivée d'électricité. Donc, ce truc-là, il va se mettre en route. Et en fait, il va se mettre en route. Ça va forcément générer une chie de fumée. Ça va puer à mort dans tout le datacenter. Mais au moins, on sait que ça fonctionne. Et lui, il va permettre pendant un certain laps de temps. En général, ça dépend en fonction du niveau d'essence, de diesel qu'il y a dans le réservoir, sa capacité, etc. Mais en général, ça produit entre 15 et 40 heures d'électricité, 48 heures d'électricité pour un datacenter complet. Et c'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Ça a été calculé, etc. Il faut savoir que ce sont des choses qui sont testées normalement. Normalement, pour bien faire, tout est censé être testé. Donc, la redondance est testée en moyenne une fois par an. Donc, au minimum, pardon, une fois par an. Et en moyenne, trois, quatre fois par an. Ça dépend. Alors, c'est vrai qu'un datacenter ne consomme pas autant d'électricité que l'on peut penser. Ça dépend des types de datacenters. En fait, ce qu'il faut savoir, et ça, c'est aussi intéressant, c'est qu'avec les finesses de gravure des processeurs à l'heure actuelle, qui, à l'époque, consommaient énormément... Donc, ça consommait énormément. Effectivement, on se retrouvait forcément avec datacenter où il fallait beaucoup de puissance et qui consommaient à mort en électricité. Actuellement, on se retrouve en fait entre deux... Il y a deux options possibles. Soit on part vers du green, c'est-à-dire des processeurs basse consommation qui sont efficients, qui ont beaucoup de coeurs, mais qui ne sont pas puissants en termes de fréquence. Donc, on part sur une multiplication des coeurs. Et effectivement, notamment avec l'architecture zen, d'AMD, on se retrouvait vraiment avec des serveurs qui étaient vraiment capables d'apporter beaucoup de puissance de calcul en consommant peu d'électricité. Il faut savoir qu'à l'époque, moi, j'ai récupéré des serveurs, par exemple, des racks comme ça, j'en ai récupéré d'un ancien taf. Ce sont des serveurs qui consomment en moyenne 400 à 600 watts, le serveur. Et ça avait genre, à l'époque, weaker. Weaker, c'est ce trade. Et ça équivaut à peut-être maintenant un Ryzen 3900X. Même pas, même pas, même pas, même pas en plus. Même pas, pas du tout en plus. C'est pour vous dire qu'alors qu'un Ryzen 3900X, ça consomme, je ne sais pas moi, 80 watts, un truc comme ça. Donc, vous imaginez vraiment le niveau de puissance versus la consommation. Sauf que les data centers demandent de plus en plus de puissance parce qu'il y a toujours de plus en plus de services disponibles sur Internet. Par exemple, on a Twitch. Voilà, Twitch, c'est quelque chose qui, il y a 10 ans, n'existait pas. Et maintenant, ça consomme énormément de calculs. Donc, ça demande beaucoup de puissance, beaucoup de serveurs, etc., beaucoup répartis dans le monde entier. Et donc, ouais, ça demande beaucoup de puissance. Alors, Chaos Monkey, c'est un job dans la cybersécurité. Je ne sais pas ce que c'est, Chaos Monkey. Pour vérifier que le backup de l'électricité fonctionne bien, il coupe les aliments principales. Et bah ouais, ce n'est pas de la blague en plus. Ouais, c'est tout à fait ça, tout à fait ça. Et donc, souvent, il y a pendant les plans, ce qu'on appelle les plans de DRP. Donc, c'est le plan de BCP. C'est tout ce qui est Business Continuity Plan. En cas de désastre, le but, c'est qu'ils coupent l'alimentation principale. En fait, techniquement, ils démarrent les générateurs avant et ils switchent l'alimentation. En fait, ils font ça. Sauf que, et c'est ça le petit truc, c'est le jour où l'alimentation principale, elle tombe, le diesel, le temps qu'il démarre, le temps qu'un moteur diesel démarre et qu'il puisse fournir le plein de puissance, ça prend un certain temps. Parfois, ça prend quelques minutes. Sauf que, si le datacenter, pendant quelques minutes, il n'a plus d'électricité, il shutdown. Tous les serveurs crashent. Et donc, c'est très, très, très compliqué pour le business que ce genre de choses arrivent. Donc, entre l'alimentation principale et les générateurs, on installe ce qu'on appelle des batteries. Alors, je ne sais pas si on va les retrouver ici. Donc, ce sont des UPS. Donc là, on voit vraiment... Alors, c'est intéressant parce que là, chaque plan qu'on voit ici au milieu, c'est un datacenter. Sur le côté, vous voyez les ventilateurs, c'est l'HVAC. C'est ce qu'on a vu avant. À côté, vous avez certainement avec les cheminées, ce sont les diesel, donc les générateurs. Et alors, il doit y avoir les UPS, mais eux et les UPS doivent être à l'intérieur du datacenter. Alors, blablabla, bloco de blablabla, bien entendu. Là, il est fier de faire la visite de son DC. Et je peux le comprendre parce que c'est... Et là, on voit le cable management sur le côté. C'est assez bien foutu. Vraiment, ils ont bien fait ça. Et là, on voit vraiment... Voilà, ici, on voit vraiment à gauche, on a toute la partie réseau. Et alors, ce que vous voyez, un vert que j'en ai ici. Moi, je n'ai pas du vert. Les biens sont oranges. C'est de la fibre. Ce que vous voyez ici, en vert, comme ça, ça, c'est la fibre optique. C'est ce qui est utilisé pour que le serveur, en question qu'on voit là, se connecte au storage. Le blanc, ça, c'est le réseau, qui lui, se connecte à la baie de brassage, avec toutes les switches, les routeurs derrière, etc. Alors, tolong didn't read. On va en prod et on crée des soucis pour voir que les systèmes continuent de fonctionner. Je n'imagine pas ça à l'échelle d'un DC, par contre. Ben, écoute, ça dépend des DC. Nous, on avait donc un DC on prem et on le faisait. On faisait ça. On faisait des switches. Et un jour, c'est arrivé qu'on a eu un gros crash du data center parce que le diesel a pas repris correctement la main. Et il y a eu un souci d'alimentation électrique. Tout le DC a shut down. On a eu qu'un jour. Mais ce sont des plans qui se font. Clairement, ce sont des plans qui se font chez OVH aussi. Il y a eu des incidents. Par exemple, il y a eu des baies complètes qui ont été shut down parce que, pendant des tests DRP, avec les... Enfin, test BCP, dans ce cas-ci, avec les générateurs, il y a eu des soucis de reprise au niveau du courant. Blablabla, blablabla. Alors, voilà. Au fond, ce qu'on voit, c'est les ventilateurs qui, justement, amènent l'air frais. Ah non, qui, eux, extraient l'air chaud. Parce qu'ici, on est dans une salle chaude parce qu'on est à l'arrière des serveurs. Donc ça, c'est une salle chaude. On appelle ça. Et au-dessus, on voit les alimentations. Alors, eux, ils ont fait comme ça. Ils ont fait l'alimentation au-dessus parce qu'ils sont en dur. On voit que tout se fait par le haut et pas par le bas. La plupart des data centers... Enfin, ça dépend de l'architecture des data centers, bien entendu. Mais certains data centers ont ce qu'on appelle un faux plancher. C'est-à-dire que ça, c'est le sol, le vrai sol. Et il est surélevé d'à peu près 30-40 cm. Et ça forme, en fait, un plancher dans lequel on fait passer les gaines, par exemple, électricité, réseau, etc. Ou parfois, on le fait au-dessus. Ça dépend. On peut, en général, avec les rails qu'on voit ici au-dessus, on peut faire passer, par exemple, toute la partie réseau au-dessus, toute la partie électrique en dessous. Ce qui permet vraiment de splitter, justement, comme je le disais, la partie électro... toute la partie perturbation électromagnétique. Ici, dans ce cas-ci, ils sont directement en dur. Ils ne sont pas pris la tête à faire un plancher. Je peux comprendre. C'est plus facile de construire. Et donc, leur alimentation électrique arrive par le dessus. Pour la petite info, il y a aussi des fabricants qui se spécialisent dans les gaines qu'on voit au-dessus, qui sont des grosses gaines assez larges qui permettent de faire parcourir les câbles de manière très propre tout au long du data center. Et donc, voilà. Ici, ce qu'on voit, c'est un switch. Donc là, on a à chaque fois les serveurs 1U qui arrivent directement sur un switch. Et ce switch-là, normalement, il repart avec de la fibre qu'on ne voit pas ici. Il repart vers... Ah, mais c'est ici aussi. Je pense que c'est un switch fibre ici. Je ne sais pas. Je ne vois pas bien comme ça sur la vidéo. Donc voilà, ça, c'est les serveurs, bla 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 bla. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a comme ça des serveurs qui sont 1U et pas des gros serveurs ? Tout simplement parce qu'on veut de la redondance. On veut beaucoup de nodes qui fournissent une certaine puissance de calcul, ce qui est financièrement plus rentable de faire comme ça. Et en fait, ce qu'on voit, c'est on a systématiquement une arrivée qui est une arrivée réseau avec la fibre... Ah non, attendez. Oui, ça ici, c'est du SFP+. Donc ça, c'est de la fibre, ce qu'on voit ici. Et cette fibre, la plupart du temps... Alors normalement, je présume que c'est le cas ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que le serveur, en fait, il a deux disques qui est mis en red 1, donc en mirroring. C'est-à-dire que s'il y a un disque qui est down, il y a un deuxième disque qui est toujours là pour faire fonctionner le système. Et donc, il y a juste un système d'exploitation qui est installé dessus. La plupart du temps, soit c'est du Windows serveur, soit c'est du Linux. Ça dépend du Red Hat, par exemple. Et eux, ils font juste du calcul. Ils font juste du calcul. Mais pour pouvoir faire du calcul, il faut avoir accès à des données. Ces données, elles ne sont pas directement stockées sur ce serveur-là, parce que si, par exemple, on prend le serveur qui est en plein milieu, que je vous montre avec ma souris. Juste en-dessous, l'autre serveur, il veut accéder à la même donnée, et puis en-dessous, il veut accéder à la même donnée, etc. Et au plus, on va avoir des serveurs l'un à côté de l'autre qui veulent accéder à la même donnée, au plus, on va devoir faire une interconnexion de ces serveurs entre eux. Et là, c'est foireux. Si on le fait par réseau, c'est très lent, parce qu'en général, on a du 1, voire 10 gigabits par seconde. Pas plus. Il existe de 40 gigabits par seconde, de la fibre bien entendu, mais ce n'est pas spécialement utilisé pour ça. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on déporte, et c'est ce que je disais. J'espère qu'on va le voir dans cette vidéo à un moment donné. On déporte ça vers ce qu'on appelle un SAN. Un SAN, c'est un Storage Area Network. Ça signifie que ce sont des baies de stockage où il n'y a que des disques dedans. Vraiment, c'est que des disques bruts. Ce sont des racks où on met des disques les uns derrière les autres. On ne fait que ça. Il n'y a que des disques dedans. Il n'y a pas de puissance de calcul, rien du tout. C'est fait que pour stocker des données. Et en général, il y a trois niveaux. Il y a les SSD qui sont les plus rapides et qui coûtent le plus cher aussi. Il y a les disques durs en SAS. Alors, soit c'est du 10K, soit c'est du 15K, donc 10K ou 15K tours minutes. Et alors, il y a ce qu'on appelle du Nearline SAS, du NLSAS, ou SATA, ça dépend de ce qu'on a, qui sont des disques normaux en 7200 tours minutes. Et donc, forcément, les temps d'accès pour le SSD, c'est super rapide. Mais comme ça coûte cher, il y a peu d'espace disponible. Le deuxième, ça coûte moins cher, il y a un peu plus d'espace disponible. Le troisième, les SAS et NLSAS. cela coûtent beaucoup moins cher. C'est vraiment facile d'accès en termes de budget. Et donc, là, on peut avoir beaucoup d'espace disponible. Et donc, on va avoir parfois les serveurs qui veulent accéder à une donnée. Et si cette donnée est accédée régulièrement, elle va, au lieu d'être stockée sur le storage le plus lent, elle va monter dans une catégorie jusqu'au moment où on va être dans le SSD qui est le storage le plus rapide. Et en fait, il y a toute cette gestion storage versus des serveurs qui est gérée par des gens qui, c'est vraiment leur profession. Donc, storage manager ou storage engineer, par exemple. C'est leur profession de faire ça. Ça gère l'accès à la donnée de la manière la plus rapide possible. Parce qu'au plus la donnée est rapide d'accès, au plus le serveur va mettre moins de temps pour traiter cette donnée. Et donc, il sera plus performant. Et donc, si le serveur est plus performant, le datacenter est plus performant. Si le datacenter est plus performant, on gagne en performance de manière générale parce qu'on a tout optimisé, etc. Et donc, c'est très bien. Tout le monde est content. Donc, voilà. Ce genre de choses. Je ne sais pas si on montre les baies de storage ici. Sinon, on va aller directement chez EMC qui, entre-temps, a été rachetée par Dell. Ou c'est... Oui, c'est Dell a racheté EMC. EMC storage. Est-ce qu'on voit un truc comme ça ? Alors, de l'extérieur, ça ressemble à la même chose. Donc, ça ressemble vraiment comme un rack normal. Finalement, c'est comme un serveur normal. Sauf que... On regardera... Ah, ou alors celui-là, il est... C'est un qui fait calcul et storage en même temps. Attendez. Je sais exactement quoi chercher. HP Tripart. Qui est un système de storage. Voilà, parfait. On y est. Donc ça, c'est purement du storage. Voilà. Donc là, ce sont des baies. Ou, par exemple, ici en bas, on voit... Alors, je ne sais pas si on le voit très bien sur la vidéo. Et je ne peux pas... Je ne peux pas zoomer. Ouais, c'est du 1080p. Je ne peux pas zoomer. Donc ici, on voit deux choses. On voit qu'il est mis SAS, 4 Tera. Donc, c'est un disque dur SAS de 4 Tera. Et il fait 7.2K. C'est-à-dire 7200 tours minutes. Donc, ceux-là, c'est les plus basiques, entre guillemets. C'est ceux qui coûtent le moins cher, qui sont les plus lents. Ensuite, il y a ceux du dessus, qui ne sont pas en 3,5 pouces, mais en 2,5 pouces. Alors, en général, soit c'est du... C'est du SAS 15K. Soit ce sont des SSD. Ça dépend de ce qu'on met dedans. On a le choix. Et puis, on met tout ça dans une armoire. Et voilà. Ça donne ce genre de choses. Et alors, on peut avoir comme ça des armoires complètes, comme on a vu avant. Des armoires complètes avec que du storage dedans. Voilà. Ah, ben voilà. On voit bien ici. Voilà. Typiquement, on a du SAS. Ça, c'est du SAS 10K. C'est ce que j'avais dit avant. Et ici, on a du SSD en SAS 920 Go. Alors, si c'est du SSD M, je ne sais pas pourquoi. En MLC, peut-être. Pour le type de cellules utilisées. Je ne sais pas. Donc, c'est du SAS 920 Go. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail pour le moment de qu'est-ce que c'est le SAS, le SATA. Est-ce que ça utilise du PCI Express, patati, patata. Tout ce qui est NVMe, ça, on en reparlera peut-être dans un autre live. Ce serait sympa. Mais voilà, globalement, ça ressemble à ça. Ça, c'est du storage. Et derrière, c'est un peu différent de ce qu'on a pu voir sur un serveur classique. Vous voyez qu'il y a vraiment des fiches d'interconnexion un peu bizarres. Ça, ce sont les fiches qu'on appelle d'accès au switch brocade. Alors, un switch brocade, ça permet en fait d'interconnecter justement tout ce storage entre eux via des protocoles bien définis. Et alors, ce switch brocade, lui, il va recevoir en même temps toutes les fibres venant des serveurs. Et il va partager comme ça ce qu'on appelle des lunes. Donc, ce sont des parties du storage virtuelles. Et il va les partager entre différents serveurs. Certains auront les mêmes lunes, d'autres auront d'autres lunes, etc., etc. Enfin, voilà. Globalement, le système de storage, ça fonctionne comme ça. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Vous suivez ? Je vais trop vite, trop lent, trop technique, pas assez technique. Dites-moi tout. Je regarde en même temps s'il y a d'autres trucs intéressants. C'est OK. D'accord. C'est OK. Amandil qui est en mode jugement 100%. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on voit à l'arrière avec la partie fibre, patati, patata. Hop, 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 hop. Ouais, bon, voilà. Là, on voit le storage qui est en cours. Mais là... Et voilà. Par exemple, ça reste... Vous connaissez les disques classiques. Ça ne change pas. Franchement, dans les data centers, en fait, on reprend les mêmes technologies qu'on connaît dans les PC qu'on utilise pour nous au quotidien. Sauf que c'est un peu plus professionnel dans le sens où il y a une fiabilité accrue pour la plupart du temps. Mais ça coûte plus cher. Il y a certains centres de données, typiquement Backblaze, qui est une société qui est spécialisée dans le storage, qui ne font purement que du storage. Donc ils fournissent du storage, du cloud storage à beaucoup de sociétés particuliers. Eux, ils ont des milliers, des centaines de milliers de disques durs. Et alors, petit fun fact intéressant, c'est que chaque mois, je pense, chaque mois ou chaque année, chaque mois, chaque année, je ne sais pas. Ils fournissent une liste des taux de fiabilité de chaque série de disques qu'ils ont. Très pratique. Vous voulez savoir quels sont les bons disques ou pas. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'eux, ils ne se prennent pas la tête, ils utilisent des disques grand public, parce qu'ils savent que de toute façon, ça coûte moins cher. Et le taux de rentabilité est plus élevé entre des disques grand public et des disques professionnels. Pourquoi est-ce que beaucoup de sociétés qui ont, par exemple, un data center chez eux, n'utilisent pas des disques grand public ? Tout simplement parce qu'ils ont des contrats de support avec des fabricants comme ici, HP, Tel, Lenovo, EMC, patati, patata, il y en a plein. Et simplement, en fait, eux, ils ne se prennent pas la tête. Ils payent, par exemple, je crois qu'ils payent 10 000 € par tera par an, quelque chose comme ça, je pense. Attends, ça dépend des prix, bien entendu. Mais en général, c'est à peu près, je crois, 10 000 € par tera par an. Et non, 1 000 € par tera par an, je ne sais plus, je ne sais plus, je n'ai plus la marge de prix en tête. Et en fait, ils payent juste un truc et quand il y a un problème, ils n'ont même pas besoin d'appeler le support parce qu'en fait, le support est connecté au data center et ils voient exactement quand il y a un disque qui déconne. Et en fait, ils prennent juste rendez-vous, ils viennent, ils enlèvent le disque, ils mettent un autodisque. Et le système RAID fait en sorte que toutes les données qui étaient perdues de ce disque est reconstruite, etc. Donc, c'est vraiment très, très bien foutu tout ça. Il y a vraiment moyen, rien que par exemple par les storage RAID, etc. Il y aurait moyen de parler pendant des heures, des heures tellement il y a des choses à raconter. Mais voilà, c'est un peu l'idée. Je scroll un peu, je passe un peu à la suite. Ça, c'est des SSD, ça ? Je ne sais pas si c'est un SSD, s'il ressemble en tout cas. Ah, on le voit ici. On le voit ici, hop. HSS, donc c'est certainement du SSD. Ouais, ouais. C'est ça un SSD de 920 gigas en SAS. Voilà, ça ressemble, ça ressemble comme un SSD classique. Donc, en fait, je vais vous montrer. Typiquement, la différence entre un... Je vais remontre, je vais mettre la cam comme ça. Hop. Donc, typiquement, ça, c'est un SSD classique. Donc, ça ressemble à ça. C'est un stand-disk extrême pro de 960 gigas. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que... Alors, on ne va pas bien savoir le voir, je pense. C'est qu'au niveau, en fait... Donc, ça, c'est la partie SATA. Et ça, c'est l'alimentation électrique du SSD. En SAS, cette partie-ci, elle est commune. Donc, il y a juste un petit détrompeur au milieu. Mais sinon, tout est lié ensemble. Donc, il n'y a pas deux câbles qu'on va brancher sur du SAS. C'est un seul câble. L'idée du SAS, c'est de pouvoir également le débrancher à chaud. Donc, on ne doit pas arrêter le serveur. On ne doit pas arrêter le storage. Vous imaginez, si on devait arrêter le serveur, ce serait une catastrophe. Donc, c'est ce genre de choses qui existent. Là, j'étais un peu deep dive dans le storage. Donc, on va passer à la suite. Parce que là, il montre un peu c'est quoi un SSD, comment ça marche avec le refroidissement. « La caméra fonctionne cette semaine ? » Ouais, je l'ai réglé, je l'ai réglé. Ouais, ouais, je l'ai réglé. J'ai réglé le truc. Ah, j'étais en mode gros noob. J'ai passé des heures à faire différents tests. Et finalement, j'ai trouvé des chouettes vidéos sur YouTube qui m'ont donné des bons tips de comment régler le truc. Donc, ouais, ouais, ça marche. Ça marche super bien. Je suis content. Moi qui ne connais que dalle en caméra, maintenant ça fonctionne. Donc, c'est plutôt cool quoi. Donc voilà, ça, c'est à l'intérieur d'un SSD. Globalement, ben voilà, on voit... Alors, chose intéressante, c'est que ici, il y a plusieurs niveaux de D. Donc, elles sont interconnectées. On peut le voir avec les deux connecteurs qui sont là. Enfin, on n'a plus la vidéo. Ah, zut, 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 zut. Merci, 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 merci. Ici, tu es une caméra. Ben ouais. Ah ouais. Ah, on apprend. Donc voilà, ça, c'est le SSD. Et en fait, comme je vous montrais, donc ça, c'est à l'intérieur du SSD. Et alors, en fait, c'est un SSD qui est en deux parties. Voilà, tout simplement parce que c'est probablement de la SLC qui est utilisée au niveau des puces. Et forcément, ben de la SLC, c'est un bit par cellule au lieu de deux ou trois bits par cellule. Et ben forcément, ça prend plus de place, en fait. Donc si on veut avoir quand même un niveau de storage assez élevé, ben on doit multiplier le nombre de puces. Et dans ce cas-ci, ils l'ont fait en multipliant, en mettant deux couches, par exemple. Ce qui est assez intéressant. Et peut-être aussi en termes de gestion thermique du SSD. Enfin bref, voilà. Là, on est vraiment dans un SSD. Je ne pense pas que c'est le but de... Où est-ce qu'on en était ? Donc ouais, ici, clairement, on voit... Alors, chose intéressante, voilà. On revient ici. On a ici au-dessus des switches. Donc les switches, je ressemble à ça. Alors, malheureusement, malheureusement, ça aurait été cool que je vous montre mon matos réseau. Parce qu'en fait, j'ai du vieux, vieux matos Cisco. Donc j'ai un énorme switch qui est, je crois... En hauteur, il fait... Je crois qu'il fait ça en hauteur. Ça en largeur. Et en profondeur, il fait... En profondeur, il fait ça. Donc le bazar, il est assez gros. Et en gros, c'est un catalyste... Je crois que c'est un catalyste 6700. C'est pas ça ? Catalyste 6700. Et euh... C'est un vieux. C'est un vieux, c'est un vieux, c'est un vieux. Ouais, voilà. Hop. Ça. Hop, view image. Et moi, j'ai... Euh... Celui... Euh... Un des deux. Je sais plus. Un des deux. J'ai un des deux. Donc soit celui de gauche, soit celui du milieu. Je crois que j'ai celui de gauche, je pense. Et en fait, alors c'est quand même pas mal pour l'époque, mine de rien. Bon, ce bazar, ça consomme à mort. Une fois que tu l'allumes... Alors déjà, tu as des gros blocs d'alimentation. Sur chaque bloc d'alimentation, tu as 8 prises. Euh, 4 prises. Donc au total, il y a 8 prises d'alimentation électrique. Donc ça pompe à mort pour te dire. C'est un gros gros bazar. Euh... C'est en plus du hot swap. Donc du hot swap, ça veut dire que tu peux retirer une alimentation électrique et en mettre une autre à la place. Un truc qui continue à fonctionner, c'est hallucinant comme truc. Et je l'ai récupéré. Et en fait, vous voyez ici, si je zoom un peu. Alors c'est dégueulasse le zoom. Mais vous voyez ici, par exemple, vous avez, je crois, 24 ports. Euh, 48 ports. Attendez, c'est combien ? 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 x 8, 48. Donc c'est bien 48 ports par blade. Et moi, j'en ai comme ça 5. 5 x 48. Ouais, j'ai 240 ports 1 gigabit par seconde sur ce truc là. C'est ouf. Franchement, ça date d'il y a super, super, super longtemps. Et genre, par exemple, j'invente si un jour, on fait une LAN et qu'on est à 250, ah, 240 techniquement sur le réseau. On branche les 240 PC, boum, dessus. Et on est tous en 1 gigabit par seconde. Bon, c'était, voilà, c'était les trucs de l'époque. Et alors, quand tu l'allumes, ça fait un boucan. Je ne te dis pas les ventilateurs qui tournent à pleine puissance. Parce que forcément, c'était des vieux équipements, ça chauffe, etc. Donc voilà, ça, c'était les anciens, les anciens équipements qui, entre temps, ont bien entendu évolué. Maintenant, on est plus sur des trucs comme ça. Ce qu'il y a du Catalyst 7000, Catalyst Core Switching. Ouais, ça ressemble, ça ressemble à ça. Donc ça ressemble à ça maintenant. On voit les PSU sont beaucoup plus petits. Parce que forcément, ça consomme beaucoup moins d'électricité avec les nouvelles technologies, etc., etc. Donc voilà, ça, c'était un peu le truc. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? Bah, on voit tranquillement... Alors, ça, c'est... Donc, ici, on voit bien. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit ici, au-dessus, ce sont les switches. Et en-dessous, ce sont des patch panels fibre. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit ? On voit RAC 314 vers le RAC 315. Ça signifie que... Bah, en fait, ici, on est dans le RAC 314, par exemple. Et si on branche quelque chose sur le port 7, il va ressortir de l'autre côté sur le port 7. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça permet d'avoir une grande flexibilité au niveau du câblage. Et donc, on voit ici, à l'arrière, on voit bien les ports RJ45 et tout le reste qui va bien, quoi. Donc voilà, ça ressemble à ça, à l'intérieur d'un RAC. Donc, à l'intérieur d'un RAC, c'est ça. Il y a systématiquement une goulotte sur le côté pour la partie réseau. Et la plupart du temps, on le voit ici sur le côté droit. La plupart du temps, il y a également toute la partie électrique qui est à droite. En fonction des serveurs qu'on a, ça dépend des fournisseurs. Il y en a certains qui fournissent ce qu'on appelle un bras. Ce qui permet, en fait, que quand on tire le RAC... Parce que, par exemple, là, je vais vous montrer... Hop ! Attendez, on descend un peu... Ah ouais... Je ne sais pas si on le verra bien. Bref, en fait, si on a le câble d'alimentation, par exemple, qui arrive juste ici, comme ça, et qu'on veut faire une intervention avec le RAC, qu'on veut, par exemple, le tirer du RAC. Donc, c'est sur un rail. Donc, on peut le tirer, le ressortir du RAC. Et il va rester en suspens, on va dire ça comme ça. Donc, tu as l'armoire. Et puis, tu as le RAC qui ressort. Donc, le RAC, je dis le serveur qui ressort. Et donc, pour éviter, en fait, qu'il y ait un problème avec les câbles derrière qui seraient trop courts. Et donc, il y aurait des câbles qui s'arrachent, qui en abîment, etc. Ce qu'on fait, c'est qu'il existe des bras. Mais bon, je pense que maintenant, ça ne se fait plus trop. Il existe un bras où, en fait, tu fais passer ton câble dans le bras. Et quand le serveur, il est dans le RAC, le bras, il est renfermé. Et puis, quand le serveur se retrouve en dehors du RAC, en fait, il s'ouvre. Et en s'ouvrant, tu as le câble, par exemple, pour la fibre, l'électricité, etc., qui sont toujours connectés et qui n'abîment pas du tout les fiches. Voilà, c'est un petit truc aussi qui existe. Mais de nos jours, je pense que ce n'est plus du tout utilisé. Et là, on voit le gars qui fait son patch panel tranquillement. Voilà, son patching tranquillement. Alors, donc, voilà, on voit ici, typiquement, deux trucs intéressants aussi, en prototype qu'on fait du réseau pour le câblage, tout simplement. C'est d'utiliser des labels. Donc, vous voyez, ici, il y a un label qui est mis. Alors, certains mettent un code. Là, on voit, par exemple, SW1-0-28. Ça, ça veut dire qu'il va se connecter au switch sur le port 1-0-28. Alors, le port 1-0-28, chez Cisco, c'est pour qualifier dans quel module on se trouve, de ce module-là, quel port, etc. Enfin, voilà, c'est tout un truc comme ça. Et donc, ça veut dire que ce serveur, on sait exactement l'autre bout du câble, où est-ce qu'il se trouve, le trouble du câble. Et on peut l'identifier comme ça. Certains mettront, par exemple, data ou peu importe. Mais le but, c'est vraiment d'arriver à bien identifier qu'est-ce qu'on fait avec ce câble et où est-ce qu'il va. C'est pour ça aussi qu'on joue avec les couleurs. Par exemple, le blanc, ici, c'est certainement l'IPMI. Donc, c'est le système qui permet de gérer le serveur à distance. Et les deux ranges, c'est très probablement la partie réseau redondante qui, souvent, est redondante avec ce qu'on appelle du LACP. Alors, est-ce que c'est une technologie propriétaire à Cisco ? Je ne sais plus, je ne crois pas. En gros, c'est du teaming. C'est du teaming. Donc, en fait, on prend les deux cartes réseaux et soit on les fusionne en une seule. Et par exemple, j'invente, si c'est un port 1 gigabit, ça devient un port virtuel de gigabit. Ou, et c'est ce qu'on fait en général, on l'envoie sur deux switches différents. Et on dit, ben voilà, tu utilises le port numéro 1 en primaire. Et si, à un moment, il tombe, qu'il est déconnecté, tu bascules sur le deuxième instantanément. Par exemple, parce que le réseau primaire, il déconne. Par exemple, le switch primaire, il est HS pour X ou Y raison. Ou parce qu'il est en maintenance. C'est aussi possible, bien entendu. Et dans ce cas-là, il bascule sur le deuxième. C'est ce genre de choses qui sont utilisées. Et donc, on voit bien les deux alimentations à droite, avec systématiquement un câble orange et un câble noir ici. Ça peut être n'importe quelle couleur. Il y en a parfois qui ne se prennent pas la tête et qui ne mettent que des câbles noirs d'alimentation. Ici, on voit bien la différence pour justement l'envoyer vers deux réseaux électriques différents. Et donc, on ne le voit pas très bien sur la vidéo, mais à droite, on voit qu'effectivement, les fiches orange sont à gauche des fiches noires. Donc, on est bien sur deux PDU différents. Et un PDU, je vais prendre par exemple APC PDU. Un PDU, ça ressemble à ça. C'est en fait un multiprise énorme. C'est un très grand multiprise. Voilà, ça ressemble à ça. C'est un très grand multiprise. Alors, la plupart du temps, ça ressemble à ça. Typiquement, c'est ce genre de choses. Je ne sais pas si on peut l'avoir en plus grand. Voilà, nickel. Et de là, on sort en triphasé plus neutre. Non, c'est même pas de triphasé plus neutre. C'est quoi ça ? Je ne connais pas. Je ne sais plus. Je ne suis pas spécialiste en moyenne tension ou basse tension. Donc, je ne saurais pas vous dire. Et alors, les équipements qui sont intéressants, c'est qu'en fait, on revoit la prise RJ45 ici, qui sert à monitorer l'APC. Parce que non seulement on moniteur les serveurs, le storage, le réseau, etc. Mais on moniteur aussi la partie électrique, bien entendu. Histoire qu'on sache s'il y a des perturbations au niveau de l'électricité, etc. Donc, voilà. Ça vous donne déjà un petit aperçu de qu'est-ce que c'est un rack, comment est-ce qu'on le plug. Et voilà. Typiquement, ici, l'IPMI, il est à gauche. Donc, il va le mettre là. Il met ici son truc à gauche. Ça, c'est bien, etc. C'est à droite. Alors, autre chose aussi qui est intéressante, c'est que vous voyez son câble, il arrive pile poil à la bonne hauteur. Deux possibilités. Soit vous faites vos câbles vous-même. Et alors, dans ce cas-là, je vais vous montrer, il faut une petite pince et connecteur. hop, je ressors la boîte à réseau. Donc, par exemple, voilà, ça, c'est une pince à sertir. On voit. Donc, c'est une pince comme ça, en fait. Et elle permet de... Bah, en gros, on coupe ici le câble, par exemple. On met le câble en question. Une fois qu'il est bien dénudé, on met... Alors, pour bien le dénuder, on utilise un truc comme ça, par exemple. On met le câble, on fait passer le câble ici. Donc, on fait tuk-tum, il arrive ici, le câble. J'ai pas de câble là que je pourrais vous montrer. Ah, si. Ah, c'est votre jour de chance. J'ai carrément un câble que je peux vous montrer. comment on fait ça. Ok. Alors, typiquement, voilà. Ça, c'est... Donc, ici, on a une prise... Alors, je sais pas si on voit avec... Attendez. Hop, hop, hop. Ça ira mieux si je le fais correctement. correctement comme ça. Est-ce que tu peux te mettre en plein écran ? Bah oui, en fait, je viens de capter. Donc, je vais remontrer. Donc, ça, c'est la pince en question. La pince, elle ressemble à ça. Donc, c'est une pince où tu peux la serrer avec un cran. Et en fait... Et en fait... Alors, je sais pas si vous le verrez bien à l'écran. Euh... Typiquement. Il y a donc le système... Alors, attendez. Je regarde de quelle fiche on parle. Voilà. C'est celui du dessous. C'est celui du dessous qui nous importe. Donc, c'est celui-là. Et en fait, à un certain moment, au fur et à mesure que je vais appuyer... Voilà. C'est dans ce sens-là que vous verrez. Donc, à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a un petit truc qui s'appuie petit à petit. Je sais pas si on le voit bien, en fait. Et... Attends, je vais voir comme ça. Voilà. Ah, il est en dessous. Je suis con. Il est en dessous. Donc, il est en dessous. Et... Tu vois ? Au plus, j'appuie. Au plus, ça va resserrer le système, en fait. Et donc... Et donc, ce que vous faites, vous prenez votre câble. Alors, ça, c'est le câble de base. Mais, par exemple, tu peux acheter du câble qui est déjà... Enfin, qui est des rouleaux de... Je sais pas moi, par exemple, des rouleaux de 100 mètres. Ou plus. Et en fait, tu coupes à la bonne longueur. Donc, par exemple, comme on voyait sur la vidéo où vraiment, tu coupes, tu fais ton câble. Tu dis, OK, mon câble, il va arriver à tel endroit. Et alors, à ce moment-là, ce que tu fais, tu prends ton câble. Tu le dénudes avec... Donc, par exemple, tu le dénudes avec ça. Donc, admettons... Alors, c'est pas le cas ici. Je pourrais le faire, mais... Donc, ici, par exemple, il est coupé. Cette partie-ci n'existe pas. Admettons. Donc, ce que tu fais, tu prends ton câble. Hop. Tu le mets... Euh, merde. Attends, je suis de la merde. C'est de l'autre côté. Euh... Attends. Hop. Parce que... Hop. Voilà. Donc, il est mis. Et en fait, tout ce qu'il a à faire, mais je ne vais pas le faire ici. Tout ce que tu vas faire, en fait, c'est... Tu tournes le truc. Donc, tu fais comme ça. Tu fais un tour. Et en fait, ça va juste enlever le dessus. Ça va enlever la protection du dessus. Et tu vas te retrouver avec ceci. Ici. Oh, il zoome super bien. C'est cool, ça. Donc, tu te retrouves avec un truc comme ça. Et après, ce qu'il faut encore faire, c'est... Euh... Mettre ces fiches-là correctement dans... La fiche RJ45. Qui se trouve. Hop. Ici. Hop. Donc, tu as une fiche RJ45 qui ressemble à ça. Hop. Ça ressemble à ça. Et l'intérieur, c'est comme ça. Et en fait, vous voyez qu'il y a des petites parties... Euh... Des petites parties... Salut, Asiane. À la prochaine. Et donc, il y a des petites parties métalliques. Et ces petites parties métalliques, en fait, avec la pression de la pince, vont venir rentrer à l'intérieur de cette petite fiche. Qu'on voit ici. Alors, c'est tout fin. Vraiment, c'est tout fin. Et... Ouais, ouais. J'ai trouvé le focus. Ah ouais. Exceptionnel. Un stream de qualité. Et... Et donc... Donc, voilà. Et alors, après, ben... Tu peux mettre aussi... Des... Des... Des caches. Des caches derrière. Pour éviter que le clip se... Part en couille. Et donc, voilà. Mais si tu veux pas te prendre la tête... Et c'est ce que les gens font. Enfin, ça dépend. Il y a des... Il y a des boîtes où ils gèrent leur décès. Ils font les câbles à la main. Il y en a qui se prennent pas la tête. Et qui commandent des tailles. Euh... Ils calculent la taille. Et ils commandent les bonnes tailles directement, en fait. Euh... Donc... Donc, voilà. Alors, je mets tout ça sur le côté. Ah oui. Il y a aussi un truc. Parce que c'est bien... C'est bien de faire ton câble. Mais comment est-ce que tu sais si ton câble est bien fait ? Ah, il faut le tester. Donc, tu prends un truc comme ça qui est un testeur de câbles. Donc, c'est un bazar comme ça, en fait. Avec des ports. Et là, ce que tu fais, c'est... Donc, t'as... T'as un côté. T'as ce côté ici, par exemple. Qui va être un côté du câble. Et t'as de l'autre côté qui va être de l'autre côté du câble. Et tu vas donc brancher les deux extrémités du câble. Et lui, ce qu'il va faire, en fait. Il va envoyer un signal. Et... Euh... Bah, par exemple. Si je mets sur ON. Pour le moment. Par exemple. Je sais pas. Je mets sur ON. Voilà. Il va dire... Euh... C'est de la merde ton truc. Ca marche pas. C'est normal. Il n'y a pas de câble branché. Et si ton câble, il est mal fait. Ca va... Ca va pas fonctionner non plus. Mais, si le câble, il est bien fait. Donc, par exemple. Ici, j'ai un câble qui est bien fait. C'est un câble qui... C'est un câble qui est étouffé, en fait. Hop. Je le branche d'un côté. Je le branche de l'autre côté. Hop. Donc là, il est branché, maintenant, des deux côtés. Voilà. Et si maintenant... Hop, hop, hop. Si maintenant, je l'allume. Vous allez voir que... Ah oui, mais attendez. Est-ce que je ne le mets pas dans le bon sens ? Alors, hop. On va faire ça. Hop là. Voilà. Ca donne un truc comme ça. Et il teste chaque brin. Euh... Donc, chaque brin a des... des WePin. Merci à nous, AssoDemi, pour le follow. C'est cool. Je vais venir toi. Et euh... Et alors, bah, à ce moment-là... À ce moment-là, tu sais que ton câble fonctionne. En fait, ce qui est vachement pratique avec ce genre d'outil, comme tu peux le splitter, c'est que tu peux être d'un côté du datacenter et de l'autre côté du datacenter avec ton câble qui fait 50 mètres et que tu sais que ton truc fonctionne. parce que tu vois sur chacun des parties, tu vois qu'il teste chaque partie et tu vois que c'est vert. Et c'est bon, quoi. Et en plus, ça coûte vraiment pas cher, ce genre de truc. Ça, c'est vraiment... Ça sauve la vie pour faire des câbles dans un datacenter. All right ! Salut Bogus ! Tant de flatterer. Voilà. Arrête, je vais rougir. On parle... datacenter. On parle de technologie et de datacenter. Donc à pour le moment, on a fait un peu le tour de quoi est constitué un datacenter. Et là, on regarde un peu plus en détail qu'est-ce qu'on retrouve vraiment dans un datacenter au niveau technologie. Alors, j'entends qu'il y a de la pluie. Alors, vous me dites si ça pose problème. J'essaierai de régler ça, mais bon. Normalement, le micro fait en sorte que ça va. Vous ne devriez pas trop trop entendre, je pense, au niveau de la pluie. Donc le mec, on voit, voilà, il est en train de rebrancher son bazar, etc. C'est assez chiant. Mais bon, voilà, c'est des trucs à faire. Moi, personnellement, je kiffe faire ça. Enfin, voilà, je l'ai fait. Et vraiment, je kiffe faire ça. Je peux passer des journées et des journées à faire ça. Mais il y a des moments, en fait, c'est super utile et c'est nécessaire vraiment de le faire. Sinon, à la longue, tu te retrouves avec un datacenter qui est complètement foireux. Et typiquement, voilà. Ça, c'est un truc qui est bien. Qu'est-ce qu'on voit ici ? C'est qu'il y a ici des petites fibres. Donc ici, ce sont des petites fibres optiques qui sont, en général, soit de 10 gigabits, soit de 40 gigabits par seconde, qui sont ce qu'on appelle les uplink d'un switch. Donc ici, on a le switch avec tous les ports RJ45 qui sont généralement soit du 1, soit du 10 gigabits par seconde. La plupart du temps, c'est du 1 gigabit. Et ici, on a le uplink qui est, en fait, toutes les données qui arrivent dans le switch vont repartir vers le réseau principal. Et pour qu'il n'y ait pas de bottleneck, donc pour qu'il n'y ait pas un goulot d'étranglement au niveau du réseau... Oh putain ! Merci, merci pour la scène. Aïe, 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 aïe. Mais franchement, les gars, heureusement que vous êtes là, parce que franchement, sinon, je ne sais pas comment je ferais sans moi. Merci à Abattard, tu fumes pour Call Follow. C'est cool. Donc, merci, merci pour qu'on sera fait pour les scènes. C'est toujours le bordel, les scènes. Donc, ici, on a le switch avec... On voit les Power RG45. Et on voit la fibre qui passe ici en vert, qui est pour le uplink. où le but, c'est pour qu'il n'y ait pas... T'as la ref. La ref de quoi ? Abattard, tu fumes. Non. Non. Si c'est pour ton pseudo, je... Non. Je... Non. Désolé. Bah raconte, c'est quoi la ref ? C'est quoi la ref, alors ? Dis-moi tout. Dis-nous tout. Et euh... C'est la nouvelle collection de... La crime anti-tabagisme. Ça pue sa mère. D'accord. Ok, écoute... Et euh... Donc euh... Et donc euh... Et donc euh... Donc du coup, qu'est-ce que je disais euh... Euh... Ici, on a... On a la fibre qui euh... Qui fait le uplink, qui va vers le... 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 Et donc voilà, le mec, il fait euh... Il fait euh... Il fait son... Son câble... Son câble management tranquillou. Super bien. Là, on voit tout à droite, il est en train de voir le pluguer les... 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 Les aliments. Euh... Et euh... Et voilà quoi. Donc là, il fait son... Sa petite popotte, on va dire ça comme ça. On va avancer. Et voilà ce que ça donne au final. Ça, c'est l'arrière. Vraiment dans un bon rack. Quand un bon rack est bien fait, ça ressemble à ça. Et ici, on voit que ce sont des deux U. Donc, ils sont déjà un peu plus épais. Euh... Ça dépend des types de serveurs qu'on a bien entendu. Et à droite, on voit bien les P2U. Donc tu vois, les P2U, ils sont là. Et euh... Et donc voilà, c'est un peu le... C'est un peu le topo. Euh... Ok. Alors, maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un rack. Parce que finalement, on voit le serveur à l'extérieur. On a vu le serveur devant. On a vu l'armoire. On a vu un peu le réseau. On va revoir un peu plus le réseau plus tard. Mais finalement, on commençait à l'intérieur d'un rack. Alors, pour ça... Pour ça, est-ce que sur YouTube, on peut retrouver des trucs sympas pour les racks ? Euh... Euh... Des sites... Del Rack. Je prends un Del Rack, mais ça peut être n'importe quoi. Ah, magnifique. Très belle vidéo. Ok. Donc, euh... On est reparti. Pam, 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 pam. Alors, ici, on est sur des... Euh... Dell PowerEdge R, je ne sais pas combien. Donc ce sont des... Des serveurs de U de... Chez Dell. Euh... Qui sont pas de dernière génération, je pense. Mais bon, c'est pas le plus important. Euh... Effectivement, vu le brazil qu'il y a devant. Donc le petit... Le petit cover qu'on voit à gauche, là. Juste pour le style dans le datacenter. Euh... C'est une ancienne génération. Et donc, euh... Pla, pla, pla. Le gars, il parle. Bah voilà, comment est-ce qu'on met un disque ? En fait, euh... C'est tout con, hein. Donc on a... On a un système où on peut venir, euh... Mettre son disque à l'intérieur. Et on le plug à l'intérieur. Et basta. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh... Alors, il montre les cartes, etc. Donc, dans un datacenter... Dans un datacenter... Dans un serveur rack, Ça ressemble à ça. Alors, il y a deux raisons, en fait, pourquoi est-ce qu'on a ce format, euh... En mode pizza box. C'est parce que, euh... Premièrement, ça prend moins de place. Ça prend beaucoup moins de place. La surface occupée des composants à l'intérieur du serveur sont beaucoup plus, euh... Optimisées que ce qu'on pourrait avoir dans une tour. Euh... Deuxièmement, ça permet de les, euh... Les racker, les mettre les uns au-dessus des autres. Et, euh... Troisièmement, ça permet de gérer le flux d'air d'une très bonne manière. Donc, en fait, on a l'air frais qui arrive à l'intérieur, qui est aspiré par les ventilateurs qu'on voit ici. Et qui est, euh... Qui est extrait par, par l'arrière. Il faut savoir que, au plus, le serveur est petit en taille. Au plus, les ventilateurs le seront également. Donc, on se retrouve avec des petits ventilateurs, parfois des moyens ventilateurs, parfois des gros ventilateurs de 12 cm à 120 mm pour les gros de 4U. Mais, euh... C'est le même principe que, au plus, un ventilateur est petit, au plus, il va devoir tourner rapidement pour pouvoir, euh... Évacuer un même flux d'air. Une même, euh... Une même quantité de flux d'air. Et donc, euh... Forcément, au plus, le serveur est petit, au plus, il va faire du bruit. Donc, quand tu allumes un serveur, un U, le boucan que ça fait, c'est un bruit, c'est style... Attendez, est-ce qu'on peut avoir un bruit de... 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 D'un... D'un... D'un serveur... Alors, rack, un U, noise. Est-ce qu'on peut l'avoir? Non. Ah, ça, c'est d'autres types de serveurs chez HP. Alors, patati, patata, ça, c'est son serveur. Et ça, c'est encore d'autres types de serveurs. Voilà. 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 C'est de ça que je parlais. Voilà. Et vous entendez le bruit? C'est une turbine de bazar. Et ça fait un de ces boucans H24. C'est horrible. Et c'est pour ça, en fait, qu'on met les serveurs dans des sales serveurs. C'est également pour isoler le bruit, en fait. Parce qu'il y a toute la partie gestion de la température, l'air, etc. Et puis tout le réseau qui va derrière. Mais ça comprend également aussi toute la gestion des nuisances sonores. Un datacenter, en fait, c'est pas pour rien que quand vous allez dans un datacenter, soit vous prenez votre casque avec, soit vous avez des boules qui sont disponibles à l'entrée en distribution gratuite. Parce que, justement, c'est un truc... Si tu restes deux heures dans le DC, c'est... Quand tu sors de là, tu as des bourdonnements. Ouais, c'est chaud, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est le bruit des ventilateurs d'un serveur. Blablabla. Alors, voilà. On a ici... Alors, est-ce qu'il peut enlever sa main? Ouais, on va faire comme ça. Donc, devant, qu'est-ce qu'on a? On a, ici, c'est la batterie pour les cartes RAID. Donc, c'est en cas où le serveur n'a plus d'alimentation. Ben, il faut quand même pouvoir stocker ce qui se trouve sur la carte RAID pour pas que ça plante. Il faut une alimentation secondaire. Donc, il y a toujours une petite batterie qui est fournie avec. Il y a l'écran de contrôle, ici, devant. Il y a des petits ports USB pour le... Voilà, si on veut brancher un clavier dessus pendant le setup, le premier setup. En fonction des configurations, ben, avant, il y avait des lecteurs CD. Maintenant, bien entendu, ça n'existe plus. Donc, on n'a plus que des disques. Parfois, ce sont des disques qui sont mis à la verticale. Parfois, c'est à l'horizontale. Parfois, c'est des 3,5 pouces. Parfois, c'est des 2,5 pouces. Ça dépend vraiment de la configuration. Et ce qu'on retrouve également, c'est donc les deux blocs processeurs avec les deux radiateurs. On retrouve sur le côté toutes les DIM, donc des slots pour la RAM. Et derrière, on retrouve la partie pour les cartes d'extension, qui, en général, ça dépend des serveurs, mais la plupart du temps, il n'y en a pas. Et après, à côté, on a les deux alimentations. Donc voilà, ça ressemble à ça. Il y a plein de formats différents, bien entendu, qui existent. Attendez, je cherche un truc. J'ai une idée en tête particulière, mais je ne sais pas si j'arriverai à le retrouver. J'essaie de le retrouver. Il y avait Lenovo qui fait des énormes racks, mais vraiment des énormes trucs. Et là, la structure est différente, où en fait, les processeurs sont sur des cartes que tu branches comme ça à l'intérieur du serveur. Donc nous, on connaît vraiment le système où tu sais, tu as le processeur que tu mets sur la carte mère et puis c'est tout. Là, en fait, c'est carrément, tu as le processeur qui est sur une carte additionnelle que tu mets sur le serveur. La gestion de ce truc, c'est vraiment totalement insane. Donc voilà, ça, c'était pour la partie rack. Et alors, il reste encore une partie qui est la partie réseau network room datacenter. Alors, est-ce qu'on peut retrouver un truc intéressant par rapport à ça ? Pour la partie network ? On va aller directement sur YouTube. Là, je pense encore le plus sympa. Yes. Yes, 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 yes. Alors, est-ce que... Alors, vous voyez, c'est vraiment... Mais c'est insane. Ça, c'est des années et des années où on a branché un truc, on a débranché un truc, on a rebranché un truc, on a redébranché un truc. Et la difficulté, en fait, quand tu fais, par exemple, du cable management comme ça, c'est soit tu as la possibilité de tout shutdown et tu retires tout et tu commences à rebrancher tout from scratch très bien. Ça, c'est le plus simple. Mais quand tu n'as pas la possibilité de faire ça et que tout doit continuer à tourner à côté, tu dois faire, ok, je fais telle fiche qui est le primaire et puis seulement je peux faire la fiche qui est le secondaire parce que sinon, tu as des downtime et c'est l'horreur. Donc, il y a pas mal de trucs comme ça. Mais ça, c'est... C'est pas à proprement parler. Ouais, on voit tous les patch panels ici. Ok, mais c'est pas ce que je cherche. C'est pas du tout... Non, c'est pas du tout ce que je cherche. Ce que je cherche, en fait, c'est... Ce sont des images avec tout ce qui est core switching, etc. Couper ça. Je cherche tout ce qui est partie core switching. Alors, je ne sais pas si... Voilà, eux, carrément, ils installent leur petit datacenter... J'allais dire Made in Bangladesh, mais ce n'est pas ça. Ce serait vraiment pas cool de dire ça pour eux. Mais clairement, eux, ils le font à l'arrache. Ils font vraiment leur truc à l'arrache. Mais voilà, écoute, si ça fonctionne très bien, que ça fait le taf pour eux, c'est plutôt cool, quoi. Donc, c'est des trucs que ça prend parfois beaucoup de temps à faire. Eux, ils sont ici sur des systèmes de rack un peu différents. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en fonction des équipements que vous allez avoir, les serveurs, eux, ça pompe beaucoup de chaleur. Donc, forcément, on a besoin d'avoir une room vraiment spécialisée. Ici, si c'est que du réseau, ça dépend bien entendu où on parle, mais la plupart du temps, on peut s'en sortir. Bah, ici, on ne voit pas. Ouais, on voit peu bien. De toute façon, il y avait... Il y avait... des network room... des network room d'OVH. Voilà. Non, ce n'est pas celle-là. Global network. Yes. Alors, on a des super gros plans. Alors là, c'est un truc intéressant ce qu'on voit ici. Ce qu'on voit ici, c'est un schéma où il y a... On voit toutes les interconnexions mondiales entre les différents datacenters d'OVH. Et typiquement, on a Roubaix qui est quelque part. On a New York, Toronto, Londres, Londres... Je ne sais plus lire une carte. C'est génial. Boston... Ah, mais non. Ça, c'est... Etats-Unis uniquement. Ici, c'est uniquement Etats-Unis. Ah oui. New York City. OK. Ça, c'est uniquement la partie Etats-Unis. Ouais. Ça, c'est toute la partie Etats-Unis. Donc, c'est tout leur réseau. Et en fait, vous voyez que par exemple, il y a un datacenter à Atlanta. Et leur est lié par une paire de fibres jusque Dallas. Et cette paire de fibres, elle a une bande passante. Eh, merci Gecko pour le follow. C'est cool. Bienvenue à toi. Etats-Unis. 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 J'adore, j'adore ce bruit. Cette notif, elle me tue. C'est stématiquement. Donc là, on a un réseau qui est en 20 gigabits. À l'intérieur du réseau, ici, par exemple, à Dallas, on a du 40 gigabits. Qui part vers je ne sais pas quoi où. Donc, je ne sais pas. Ici, entre Dallas et je ne sais pas quoi, on a du 100 gigabits. C'est énorme. C'est énorme. Et là, on est à 230 gigabits. C'est vraiment des énormes, énormes paires de fibres. Donc, voilà. Ça, c'est le truc. Gros plan. Gros plan. Gros plan sur les graphes, ça fait toujours bien dans la vidéo. Le mec avec son chariot. C'est... Attention, on est avec du... C'est du cacti derrière, je ne sais pas. Un truc sympa. Les gros graphes. Ah, ici, il est en train de mater ses logs. OK. Ah, on rentre dans le vif du sujet ici. Donc, voilà. Ça, ce sont des équipements réseau. Et donc, c'est typiquement ce qu'on peut retrouver dans une network room. Alors, ici, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des multiplexeurs et démultiplexeurs de fibres optiques. Alors, sans vouloir trop rentrer dans le détail de qu'est-ce que c'est le multiplexage et démultiplexage d'ondes. L'idée, c'est, en gros, on va avoir un certain nombre de canaux qu'on va compresser, qu'on va mettre dans un seul tube. On va envoyer tous les signaux de différents canaux sur le même tube qui va traverser, par exemple, je ne sais pas moi, un océan, n'importe quoi. Un océan, c'est peut-être beaucoup parce que ce serait du monomode. Donc, il n'y aurait pas ça. Donc, ici, je pensais uniquement des fibres multimode. Mais je ne suis pas du tout spécialiste fibres. J'ai eu des cours en télécom sur du WDN et des choses comme ça. Des WDN, mais voilà. Ici, je n'ai pas plus de connaissances que ça. Donc, je vais me limiter dans mon explication. Après, si, encore une fois, quelqu'un dans le chat sait ce que c'est le truc plus en détail, qu'il le dise vraiment, ça peut être cool. Et donc, le but, c'est d'avoir ici une interconnexion entre différents sites. Ça, c'est vraiment l'entrée d'interconnexion entre les différents sites, voilà. Donc là, on est vraiment sur du border, mais border edge pour la partie externe. Et ici, on remarque toutes les parties fibres qui... Alors, je présume fortement. Donc là, on est sur du core switch. Et core switch sont des énormes switches qui sont... On a pu le voir un peu avant. Je reviens trop en arrière, super lol. On va faire le pause au bon moment. Hop. Ici, voilà. Donc, on voit ici l'armoire. Je vous avais montré avant le core switch que j'avais. C'est pas vraiment... Je sais pas si on peut appeler ça un core switch. Et ici, on a un core switch qui est full fibre. Qui est généralement soit du 10, soit du 20, soit du 40 gigabits par seconde. Parfois même plus, maintenant. Et je présume fortement... Je connais pas leur architecture, mais je présume fortement que ça, c'est un core switch qui va centraliser toutes les connexions avec les différents switches présents dans les racks. Donc, on avait vu précédemment les racks avec le switch au-dessus et avec la fibre qui sort. Ben voilà. Ça arrive dans ce genre de choses. Ça, c'est de l'autre côté. Ça arrive dans ce genre de trucs. Et il y en a systématiquement deux par salle, bien entendu. Pour toujours une question de redondance. Et alors, ben là, on voit une super voiture devant le DC d'OVH. Merci. Ah, ici, on voit... Si je dis pas de conneries... Ouais, c'est ça. Si je dis pas de conneries, on voit ici les tubes... Je saute du coq à l'âne, mais bon, parce que je le vois dans la vidéo. Ici, on voit les tubes bleus et rouges. C'est le watercooling. C'est le système de watercooling des serveurs d'OVH. Qui d'ailleurs... Ben, si je dis pas de conneries, c'était... C'est ce qu'il y avait dans le DC qui a cramé à Strasbourg. Et donc, le rouge, c'est le liquide chaud qui ressort. Le bleu, c'est le liquide froid qui rentre dans le serveur pour le refroidir. Ça évite d'avoir une salle où il doit y avoir l'air chaud et l'air froid. Là, je vais essayer tout le bordel. Donc, c'est plus passif, en fait. Ça consomme normalement moins d'électricité sur l'HVAC. Donc, c'est plutôt un bon plan de fer, ce genre de truc. Voilà, c'était une super vidéo sponsorisée par OVH. Merci de nous avoir regardé. À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501